Dans un monde devenu si petit par la grâce de la technologie, l'épidémie du coronavirus qui s'est déclarée en Chine secoue la planète entière. Ce dérèglement de la nature nous renvoie aux dérèglements qui sont produits dans notre parachat de Beau, où les Égyptiens ont subi impuissant les trois dernières plaies. Des sauterelles ont déferlé sur l'Égypte, des ténèbres se sont abattues sur le pays de Pharaon, et enfin, des millions de premiers-nés ont été foudroyants un instant. Et en préambule à ces trois fléaux, Dieu explique à Moshe que l'une des raisons de ces plaies surnaturelles est d'obliger les enfants d'Israël et les Égyptiens à reconnaître son existence. Alors Achaym ajoute que lors des sept premières plaies, le soleil et la lune avaient été épargnés, le vent et la mort soudaine ne s'étaient pas déchaînés contre les Égyptiens, pouvant laisser penser que Dieu ne maîtrise pas toutes les forces naturelles. Avec ces trois dernières plaies, les derniers doutes des Égyptiens sur l'existence de Dieu se sont évanouis. Ce que confirme Nahmanide qui écrit « Puisque l'Éternel affirme qu'il a endurci le cœur de Pharaon et qu'il ne dispose plus de son libre-arbitre, les plaies n'ont plus d'autre fédalité que d'éduquer les enfants d'Israël et les Égyptiens et leur apprendre à croire en la toute-puissance divine. » Le premier rabbi de Tchernobyl précise qu'il est possible d'expliquer que Pharaon ne doutait pas de l'existence d'un Dieu créateur de ce monde. Non, Pharaon remettait en cause la notion de providence divine, que l'Éternel récompense et punit chacun selon ses mérites, et qu'il est la cause première de tout ce qui se produit sur terre. Ce que laisse penser la réponse de Pharaon à Moshé à sa première demande de l'élibération des enfants d'Israël. « Qui est ce Dieu dont je dois écouter la parole ? » Et Pharaon désigne Dieu dans cette réponse par les tétragrammes « Dieu de la miséricorde » plutôt que par « Elohim » « Dieu de la nature » pour indiquer à Moshé qu'il admet l'existence d'une force supérieure qui a créé ce monde. Par contre, imaginer que cette même force régit la terre à chaque instant est impossible. Les dix plaies à la précision chirurgicale vont démontrer que les Égyptiens sont punis pour avoir asservi les enfants d'Israël et ces derniers libérés conformément au plan annoncé à nos patriarches. Il est d'ailleurs intéressant de citer l'ancien grand roman de Paris, David Messas, qui un jour rétorqua à un scientifique ayant démontré que les dix plaies pouvaient être le résultat de phénomènes naturels. Vous avez sans doute raison, mais il n'en demeure pas moins que c'est malgré tout un extraordinaire hasard que ce phénomène se soit déclenché juste au moment où Moshé les avait prédits. Car de manière plus générale, même si nous ne possédons pas la clé et les explications spirituelles de toutes les catastrophes naturelles, hormis l'obligation de prendre toutes les mesures possibles pour enrayer et lutter contre ces dangers, notre devoir consiste à se tourner vers notre Créateur dans de telles circonstances. Et c'est ce qu'enseigne le Talmud et enterrine le Code des lois. De la même manière que l'on doit jeûner en signe de pénitence en cas de sécheresse, ainsi il convient de jeûner et de prier devant tous les périls. Le Cholchan Rour va citer pêle-mêle les épidémies, un tremblement de terre, les inondations, les tempêtes, les guerres et même le menace financière comme une inflation ou une déflation inhabituelle. Et Maïmonide écrit que ses gènes et ses prières s'inscrivent dans la mitzvah de la Torah et quand vous irez en guerre dans votre terre contre l'ennemi qui vous menace, vous sonnerez des trompettes et Dieu se souviendra de vous et vous sauvera. La guerre n'étant qu'un exemple de danger selon le Rambam et considérer que tous ces malheurs sont fortuits et dénoncés par la Torah elle-même, conclut Maïmonide. Et même si l'usage de sonnets du chauffard a disparu, comme l'explique le Khida, nos sages instituent encore aujourd'hui jeûnes et prières si les circonstances l'exigent. Devant le coronavirus, des personnes d'origine asiatique sont victimes de comportements racistes comme ceux qui cachent leur visage dans leur cache-nez, en leur présence. Ces racistes feraient mieux de se souvenir de l'enseignement du Talmud. Le tonnerre n'a été créé que pour redresser les cœurs tordus et inspirer la crainte de Dieu. Raison pour laquelle nous récitons une bénédiction lorsqu'on assiste à certains phénomènes naturels comme le tonnerre, les éclairs par exemple, et ce, pour reconnaître et voir la main divine derrière tous ces phénomènes. Shabbat shalom à vous tous.